Un instrument pour devenir professionnel, ça veut dire dépenser combien d'argent ? C'est vrai, mais il faut que je parle de chiffres ou pas ? Oui, sinon on ne va pas comprendre. Non, mais un instrument fait par un grand luthier actuellement, un grand luthier, c'est entre 30 et 40 000 euros, on va dire entre 25 et 40 000. Donc ça c'est l'instrument qu'on fabrique aujourd'hui. Après il y a des jeunes luthiers en début de carrière qui sont moins chers, etc. Ça c'est ce qu'on fabrique aujourd'hui. Et puis si on veut acheter de l'ancien, de l'italien, où ça s'appelle les vieux paris, etc. Là c'est fois 5 fois 10, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Un des derniers Stradivarius dont j'ai entendu parler récemment était estimé 24 millions d'euros. Non, c'est l'envoi à l'oublier. Mais bon voilà, en fait je suis parent d'un jeune violoncelliste ou d'une jeune violoncelliste. Je sais qu'à un moment donné, vers quoi ? 14-15 ans au fond ? Non, pas si. Peut-être pas à ce moment-là ? Non, mais c'est souvent charnière 16-17, oui. C'est ça qu'on a fini les... À un moment, il faut que je mette un billet de 30 000 si j'ai envie qu'il puisse avoir sa chance finalement, c'est ça ? Oui, minimum, oui, tout à fait. Et donc là, vous avez cette idée... Et je ne parle pas de l'archet, mais bon. Bien sûr. Mais moi j'ai eu cette idée parce que ça m'est arrivé... Oui, qui proportionnellement, on va quand même le dire aux gens, coûte plus cher. En tout cas, ça coûte cher par rapport au violon. Quand on se dit que c'est juste un... Exactement. Ou au violoncelles. Et puis, c'est de l'artisanat d'art, donc c'est des heures de travail. Et puis, c'est une son... Enfin, on ne peut pas les... Ce n'est pas fait en usine, quoi. Tout ce qu'on a avant, c'est d'ailleurs un commerce qui est fait en Chine, où on a formé là-bas d'ailleurs des luthiers. Donc, on arrive à des instruments d'études, en fait. Mais c'est vrai que pour travailler sa sonorité, ses palettes sonores, etc. Et puis, pour avoir un son beaucoup plus projeté, et puis avec vraiment une qualité de son irréprochable, on est obligé de passer sur un instrument de haute facture, quoi. Et là, vous qui enseignez, vous commencez à voir des jeunes gens. Donc, vous vous dites, tiens, il ou elle pourrait devenir professionnel. Mais là, ça ne va pas l'hôter. Et donc, talent et violoncelles, le principe, c'est que vous prêtez... Enfin, vous avez un vivier d'instruments. Soit que vous faites fabriquer, soit que vous avez... Enfin, que des mécènes ont acheté, vous allez les prêter à ces jeunes artistes. Exactement. Tout remonte à nous. Dès que dans un CRR en France... Conservatoire Régionnement Régional. Voilà. Dans les conservatoires régionaux en France, on nous prévient. On nous dit, ah, voilà, là, par exemple, récemment, on vient de me prévenir qu'un jeune de 16 ans n'a pas de violon, puisqu'on prête maintenant violon alto et violoncelles. Eh bien, hop, on a un violon disponible. On va lui faire essayer, etc. Donc, c'est vraiment très excitant pour moi, ce travail-là. C'est vrai qu'on a travaillé dur, puisqu'on est parti de un instrument. Maintenant, on en a 76. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada